Donc on peut y aller pour commencer sur le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on parle de propriété intellectuelle et pourquoi, à mon sens, ce serait intéressant de vous y intéresser. Slide suivante, parce qu'elle propose finalement différentes valeurs à apporter à votre entreprise. Tout d'abord, c'est peut-être la plus évidente, une valeur économique, parce que le principe fondamental des droits de propriété intellectuelle, c'est de vous apporter un principe de monopole d'exploitation de vos innovations. Et ça, c'est assez puissant, parce que finalement, c'est une exception à la libre concurrence qui est un principe économique médial et largement utilisé. Il y a ces droits de propriété intellectuelle pour pouvoir apporter une exception à cette libre concurrence par un système de monopole d'exploitation de ces solutions, de ces innovations. Ou en tout cas, ça donne la main pour pouvoir décider sur quel territoire, avec qui travailler, quels sont vos partenaires, éventuellement négocier des licences, donc c'est-à-dire avoir des flux financiers qui vous reviennent. C'est pouvoir éventuellement aussi attirer des investisseurs, c'est pouvoir renforcer finalement la valeur de l'entreprise. Ce qui fait le lien avec une valeur patrimoniale, puisqu'effectivement, les droits de propriété intellectuelle viennent conforter vos actifs immatériels. Ce ne sont pas des bureaux, une usine, un studio, des moyens, des décors qui sont du tangible, mais là de l'intangible. Et les droits de propriété intellectuelle constituent votre portefeuille d'actifs immatériels qui sont, qui font partie des actifs de l'entreprise. Sur un plan sociétal, effectivement, l'innovation appelle l'innovation, c'est toujours un encouragement à tourner, à trouver des idées pour se différencier, à être repéré différent, mieux que ses concurrents, ou différent en tout cas, comme je le disais. Et puis sur un plan humain aussi, la propriété intellectuelle prévoit un système de reconnaissance des auteurs, reconnaissance des inventeurs, dans le cadre de l'innovation technique. Donc ça, c'est important aussi, cet aspect-là, qui fait le lien avec l'humain. On n'est pas là que sur de l'intangible, pas que sur l'entreprise, mais les hommes qui la constituent et qui créent sa valeur. Et enfin, ce rôle d'image qui vient couronner le tout, puisque, effectivement, vous pouvez avoir, grâce à la propriété intellectuelle qui donne un monopole, qui sécurise les innovations, eh bien, avoir aussi en contrepartie la possibilité de communiquer dessus, tout en étant protégée. Donc voilà un petit peu tout ce que peut apporter la propriété intellectuelle. Et je complèterai simplement pour cette introduction, avant de passer la parole à Céline, sur la slide suivante. Je le vois aussi comme un passeport pour l'international, notamment sur vos marchés, pour un grand nombre d'entre vous qui sont essentiellement à l'international. Eh bien, effectivement, je le vois comme un passeport pour l'international. Pourquoi ? Parce qu'avec ce système de monopole d'exploitation, de droit d'interdire aux autres d'exploiter la même solution, en tout cas de choisir les partenaires avec qui vous travaillez, par via distance, par exemple, Eh bien, vous avez une exploitation sécurisée de vos marchés avec ce monopole. Vous avez également une espèce de facilitation à l'export, puisqu'il y a un certain nombre de règles de base de la propriété intellectuelle qui sont communes à l'international. Donc il y a un système harmonisé de règles, de principes fondamentaux, qui sont très pratiques pour pouvoir exporter facilement vos droits de propriété intellectuelle. Donc en résumé, vous pouvez vous en servir comme un atout économique et stratégique, peu importe que vous soyez dans une logique offensive ou défensive, tout peut s'entendre. Mais en tout cas, vous avez les cartes en main, pour faire cette analogie avec le jeu, l'atout, à défaut de parler d'armes, puisque c'est peut-être un vocabulaire un petit peu combatif, qui peut vous correspondre, ou un peu moins, je peux parler d'atouts, comme dans un jeu de cartes. Voilà un petit peu pour ce paysage brossé du pourquoi la propriété intellectuelle et qu'est-ce qu'elle peut apporter. Et j'ai choisi un prisme de valorisation plutôt que celui du conflit et du litige. Évidemment, la propriété intellectuelle offre des outils pour lutter contre la contrefaçon, c'est-à-dire la reproduction non autorisée, la copie non autorisée de ces innovations. Mais ça, vous connaissiez peut-être, je voulais vous apporter un éclairage plus aussi positif sur ce que peut apporter la propriété intellectuelle. Mais je propose Céline de compléter avec la vision de Million Victories, qui est, elle, pragmatique, réelle, et qui viendra compléter cet éclairage introductif. Oui, merci Céline. Donc, avant de rentrer dans le détail des différents outils que nous avons mis en place, pourquoi on a fait ces choix-là ? Donc, la première chose que je voudrais mentionner, c'est que c'est à tout niveau important de toujours, au niveau de la propriété intellectuelle, se poser des questions de pourquoi on fait les choses. Parce que, vous le verrez après, on ne peut pas tout faire, c'est quand même assez coûteux. Donc, c'est vraiment important de se poser la question de pourquoi on fait les choses. et la réponse sera différente, à mon sens, pour chacun des studios. Donc, nous, chez Million Victories, pourquoi on a décidé d'investir sur la protection de la propriété intellectuelle ? D'abord, parce que l'innovation, chez nous, c'est quelque chose qui est clé, et c'est clé à tous les niveaux. On a vraiment bâti le studio sur une idée de différenciation, et c'est un investissement qui est vraiment très significatif pour notre studio. D'abord, au niveau technologique, puisqu'on a choisi, dès le démarrage, de bâtir un jeu MMO, maximum multijoueur, ce qui était assez ambitieux pour un studio qui démarre, avec des petits moyens. Et donc, il a fallu être malin et trouvé des solutions efficaces et malines pour pouvoir bâtir un jeu MMO. Donc, on a vraiment mis en place des innovations au niveau de la technologie, et on a également mis en place des innovations au niveau du game design. Un des retours des joueurs qu'on préfère, c'est quand ils disent que notre jeu est unique et que ce n'est pas une copie d'un jeu déjà existant. Et donc, pour nous, c'était vraiment fondamental. Et donc, si c'est fondamental, ça nous a paru très important de pouvoir le protéger et de s'assurer que tout le monde ne reproduit pas ce qu'on fait. Donc, ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que, dès le démarrage, on a choisi de bâtir un studio sur le long terme. Donc, ça, je pense que tous les studios qui démarrent ont une vision long terme. Mais on a choisi de bâtir un studio sur un jeu. Un jeu, donc là aussi, avec une vision assez long terme. Et bâtir un studio, en tout cas au démarrage, sur un jeu, c'est quelque chose qui est assez risqué. Donc, qui dit risque, dit protection. On s'est dit, si on avait investi massivement sur ce jeu-là, il fallait, c'était risqué en termes de stratégie d'entreprise. Et donc, il fallait être capable de mettre en place tous les éléments qui nous permettaient de protéger ce jeu-là. D'autant qu'on a choisi, dès le début, de partir à l'international. Encore une fois, un studio qui aurait fait des choix stratégiques différents aurait sûrement une réponse bien différente. Nous, on a choisi, par exemple, de protéger à l'international le nom de notre jeu Million Lords. Un studio qui sort un jeu tous les mois ou tous les 15 jours, j'imagine qu'il ne va pas protéger le nom de ces jeux à l'international tous les 15 jours. Ça serait beaucoup trop lourd. Donc, toujours se poser la question, encore une fois, du pourquoi on le fait. Et ça m'amène au dernier point qui est l'efficacité. Nous, ça nous a paru important, dès le début, de se poser des questions pour ne pas avoir à le refaire plus tard, soit dans la précipitation, soit dans la difficulté, si jamais il y avait des litiges, comme en parlait Céline tout à l'heure. Et donc, le faire dès le début, en prenant des décisions les plus éclairées possibles, mais en pesant toujours le pour et le contre, et en estimant toujours quels sont les bénéfices par rapport aux risques et aux coûts engendrés. À tous les niveaux de la propriété intellectuelle, on a toujours ça en tête, se dire qu'on ne peut pas tout faire parce qu'on n'a pas les moyens de tout faire, on ne peut pas tout protéger. Par contre, quels sont les endroits prioritaires et quels sont les coûts qui sont à venir en face ? Le message pour moi, c'est toujours de, au moins, se poser les bonnes questions et puis après, on ne pourra pas tout faire, mais on saura pourquoi on a fait ces choix-là et qui, encore une fois, seront évidemment différents d'un studio à l'autre. Céline, je te laisse de continuer. Effectivement, si on poursuit, on va maintenant pouvoir voir un petit peu, puisqu'on a attendu de savoir qu'est-ce que la propriété intellectuelle, en fait, de qu'on parle exactement. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on peut l'avoir comme ni plus ni moins une caisse à outils. Certes, ce sont des outils juridiques, mais finalement, c'est une boîte à outils avec des outils qui sont utilisables pour différents aspects, dans différentes circonstances et de manière éventuellement complémentaire. Le coût, comme le disait Céline, est à mettre en regard l'investissement qui a déjà été réalisé sur l'innovation. Alors, on ne va pas détailler ce matin les coûts, peut-être ça fait partie de vos questions. Ce qu'on peut dire de manière très générale, c'est qu'il est décomposé en taxes qui, elles, sont connues auprès des différents offices de propriété intellectuelle des pays. Donc, il y a un pays pour la France et des autres offices en chaque pays. Et puis, d'autres parties, ce sont les honoraires, les spécialistes qui les recommandent de solliciter pour vous accompagner et à obtenir des protections qui correspondent à votre besoin et votre besoin de protection dans votre écosystème. Mais ça, on pourra y revenir, c'est au besoin. En tout cas, tout ça peut paraître un peu impressionnant, mais c'est toujours lié à du temps, parce que la propriété intellectuelle prévoit des délais. Et le temps, c'est du temps pour affiner la stratégie de développement commerciale, du temps pour provisionner les dépenses, du temps pour trouver des partenaires. Donc, ça peut s'organiser lorsqu'on connaît un petit peu le fonctionnement. Donc, voilà un petit peu la boîte à outils sur un exemple qui n'est qu'un exemple, évidemment, de jeu vidéo. Vous voyez qu'un jeu, c'est finalement de multiples créations, qu'il y a différents aspects. Il y a les animations, il y a le gameplay, les personnages, les décors, la musique, peut-être de la base de données. Il y a un rendu, un visuel, une marque, un nom qui sont utilisés. Des différents noms, un nom finalement, ombrelle, et puis ensuite d'autres noms, un nom de studio, un nom d'éditeur, ainsi de suite. Et puis, parfois, il y a même derrière tout cela, dans le jeu, dans son fonctionnement, à l'intérieur, par de la captation de mouvement, par exemple, ou bien à l'extérieur, par du display spécifique, ou bien des accessoires de jeu, de la technique. Eh bien, tous ces aspects-là, en fait, peuvent être protégés par des outils qui sont distincts et qui font partie de cette boîte à outils propriétaire intellectuelle, qu'on voit juste après. Vous voyez que sur ces différents aspects de l'innovation, enfin du jeu, je veux dire, Théo, sur la slide suivante, je vous montre qu'il y a différentes protections, différentes protections par la propriété intellectuelle. Il peut y avoir du brevet sur la partie technique. Un brevet protège une solution technique et un problème technique. Ça peut être, par exemple, sur, je le disais, la détection de mouvements et la transcription dans un certain nombre de commandes pour être intégrées dans le jeu. Ça peut être, par exemple, là, sur le cas du BISOF, qui n'est pas forcément utilisé dans ce jeu-là, mais un brevet du BISOF, qui est une solution à des problèmes de notation équitable lorsqu'il y a un grand nombre d'utilisateurs individuels au même endroit, au même événement, et des problèmes de bande passante, par exemple, eh bien, ils vont pouvoir corriger la latence et les écarts de mesure du temps de réponse du joueur pour pouvoir classer les joueurs de manière plus satisfaisante et équitable. Évidemment, ça, c'est éventuellement protégeable par brevet selon, si on vérifie les critères de profitabilité, qu'on va voir plus tard, mais c'est de la solution technique. Sur la partie logicielle, on va avoir de la protection au titre du droit d'auteur, s'il est original. Et concernant le droit d'auteur, on va pouvoir concerner aussi tout ce qui est, j'allais dire, des créations artistiques, audiovisuelles, graphiques, du jeu, ou du site, ou aussi du site internet, ou d'une application, évidemment. Le droit pour les bases de données est un petit peu particulier, mais il vise à protéger les investissements pour mettre en place, mettre à jour la base de données. Et puis, sur l'aspect look and feel, il peut y avoir une protection par le dépôt de dessin ou modèle, pour l'aspect esthétique des créations. Et enfin, sur la partie nom et logo, c'est la marque qui pourra être utilisée comme titre de propriété industrielle. Donc, je vais rentrer un tout petit peu plus dans le détail pour ces différents titres. Ce que je voudrais que vous voyez, c'est qu'il y a deux clans dans cette slide. Sur la gauche, on a de la protection, notamment par le droit d'auteur, par la propriété intellectuelle, qui ne nécessite pas de dépôt volontaire. Donc, il n'y a pas de démarche obligatoire de dépôt pour prétendre à la protection. Alors que, sur la partie droite, ce qui est brevet et marque des dessins et modèles, implique, nécessite une action volontaire de dépôt auprès d'un office de propriété industrielle. Il y a un pays en France, et puis les offices correspondants, que ce soit au niveau européen, ou dans chaque pays, vous devriez avoir une protection. Le principe étant, pour les droits de propriété industrielle déposés, qu'ils vont faire un monopole d'exploitation sur un territoire donné pour une durée donnée. Donc ça, c'est très important. Ce que je vous disais tout à l'heure, il donne un monopole d'exploitation, c'est-à-dire des propriétés industrielles, mais évidemment, par sécurité pour les tiers, ce monopole a une limite. Il a une limite dans le temps, et il a une limite dans l'espace. Donc ça, je pourrais y revenir. La limite dans le temps, pour les brevets, c'est un maximum de 20 ans, c'est une réserve de payé, c'est une rénovation annuelle. La limite pour les marques, c'est 10 ans, mais un renouvelable indéfiniment. La limite dans l'espace, c'est le territoire qu'on choisit pour sa protection. Que ce soit une marque française, je suis protégée contre l'utilisation, le marquage du nom et l'importation avec ce nom-là sur le territoire français, par exemple. Et tu peux aussi prétendre à une protection sur d'autres territoires. C'est un système pour le faire. Donc voilà, pour rentrer un petit peu dans le détail des titres... Pardon, j'ai une petite question. Je voudrais juste être bien certain d'avoir compris la différence entre ce que tu viens d'expliquer à l'instant, sur la partie à gauche de l'écran, sur tout ce qui relève du droit d'auteur. Parce qu'il y a également la possibilité, si j'ai bien compris, de les protéger via le dispositif des dessins et modèles de l'INPI. Et ce qui est à droite, où il y a marqué « look and feel », il y a également la possibilité de le déposer au sein de l'INPI quelque chose. Je trouve qu'il y a marqué aussi « dessins et modèles ». Oui, je l'avais. C'est quoi la différence, du coup, entre les deux ? Alors, les dessins et modèles vont protéger une apparence, une création esthétique de toute ou partie d'un produit. Donc ça peut être une figurine, par exemple. Ça peut être un produit dérivé, j'allais dire une peluche, un crétin, une figurine d'un jeu. Ça peut être une interface graphique aussi. Donc, le choix esthétique d'avoir disposé les éléments de cette façon-là, de les avoir designés de cette façon-là, ça peut être des couleurs spécifiques, etc. Dans la mesure où la loi dit, il faut que cette forme, cette apparence ait un caractère propre. Bon, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails du critère, mais c'est pour dire que c'est une apparence esthétique et non un choix arbitraire et non une forme qui serait imposée par une fonction technique qui serait protégée par du dessin ou modèle. Il peut y avoir une protection complémentaire, parfois, par droit d'auteur. Le droit d'auteur, j'allais dire, il est envisageable de base pour toutes les créations graphiques, audiovisuelles, plastiques, sans rien faire, sous réserve que la création soit originale. Et alors que pour le modèle, il faut remplir un formulaire et déposer auprès d'un office. Donc déjà, le système d'acquisition du droit est différent. Les critères le sont sensiblement aussi, mais il n'est pas impossible de cumuler les deux sur un certain nombre de produits. Par contre, il n'y aura pas de dessin ou de modèle pour la musique. Il n'y en aura pas pour le scénario, pour un descriptif, ni pour des animations. Ce sera du figé. On dépose des vues, des images. Je ne sais pas si ça revient à la question. Je vais revenir un peu plus dans le détail du droit d'auteur. Oui, oui. OK. Parce que j'essayais aussi de me projeter dans le... Je sais que tu voulais surtout parler de la valorisation, mais il y a aussi l'aspect protection. On voit bien dans le jeu qu'il arrive parfois qu'il y ait des espèces de clones, de jeux plus ou moins vaguement inspirés, mais très inspirés d'un autre jeu. et j'ai l'impression qu'on ne peut pas vraiment se protéger. C'est peut-être plus pour parler aussi de cet aspect protection et éventuellement contre-attaque juridique qu'on pourrait avoir en cas de... Si nous, on estime que notre création a été copiée, et donc ça passe par... Oui, ça peut être des scénarios, des personnages. Ça peut être aussi... En plus, pas forcément des dessins. Mais des fois, ça peut être un ensemble de choses. C'est peut-être un peu difficile à protéger, alors je ne sais rien. Oui, Céline pourra peut-être compléter aussi par son regard sur la question. Oui, je ne dis pas que c'est un peu difficile. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a aussi cette mosaïque d'outils et de protection qui, du fait même de ce côté tissu, peut finalement constituer une protection assez efficace. En tout cas, ce serait l'ambition. Donc, par rapport à votre difficulté, que j'entends bien et qui n'est pas la seule, on n'est pas la seule, évidemment. On peut répondre en plusieurs étapes, effectivement. Premièrement, c'est que d'avoir... D'essai être ménagé, mais on va le voir après, ça fait partie de nos réflexes. Je pense qu'on pourra peut-être avancer. D'avoir un certain nombre de précautions prises, de petits cailloux, de petits poussettes posées pour pouvoir justifier et finalement prouver la titularité de ces droits, c'est une bonne étape, une première étape. Ensuite, au niveau de la réponse juridique, elle peut être aussi elle-même en plusieurs temps, par une information, par une mise en garde et ensuite éventuellement de l'action juridique, mais qui va demander des moyens et qui forcément posera la question de qu'est-ce qu'on en attend, quels moyens on va mettre sur la table pour récupérer quoi. C'est une question qui, forcément, va se poser. Je propose qu'on avance un peu dans les réflexes et bonnes pratiques et puis on pourra peut-être échanger plus à l'issue sur la perception que vous en avez et les expériences des uns et des autres. À moins que Céline, on voulait tout de suite répondre sur ce point. On avance. Sur la marque, peut-être une précision, parce que je pense que c'est un outil dont vous pouvez avoir besoin assez rapidement et de manière assez systématique, finalement. Le jeu, les jeux ont probablement un nom. Donc, la protection possible pour un nom et ou un logo sans obligation de faire les deux, c'est ce que je vous le montrer là. C'est la marque qui va correspondre. La marque, c'est la protection qui a un signe qui va distinguer des produits, des services de ceux des concurrents, qui va permettre à votre clientèle, à vos consommateurs, à vos joueurs de reconnaître un jeu et de conseiller à d'autres et donc qui va créer cette identité visuelle qui fera qu'on se rappelle le goût et qui va finalement, in fine, constituer aussi de la valeur pour l'entreprise. La marque, elle est déposée pour 10 ans, renouvelable indéfiniment, et elle peut être constituée soit de caractères, sous la forme verbale, de caractères de lettres, de chiffres, d'un mélange des deux et ou d'un logo. Ce qu'il faut retenir, c'est que le nom doit être distinctif du produit ou du service. Le jeu de stratégie ne pourrait pas être une marque parce que sinon, ça ne pourrait pas dire qu'on autorise quelqu'un à se privatiser la désignation usuelle d'un produit ou d'un service, ce qui n'est pas possible. On ne peut pas faire barrière au commerce, mais plutôt le favoriser. Donc, la marque doit être distinctif du produit, ne pas le décrire, et elle doit être disponible, donc ne pas déjà avoir été réservée par d'autres. Ce qui, dans le domaine du jeu, est une difficulté parce qu'il y a certains termes qui sont largement plébiscités et qui sont parfois déjà réservés. Donc ça, ça peut être une difficulté et quelque chose qu'il faut vérifier, même sur un plan international, dès lors qu'on a des options d'export de son jeu. Vous voyez sur les exemples ici qu'on a différentes formes possibles pour le dépôt. Chaque fois, une marque, le signe sera associé à des produits et services qui seront désignés et qui définiront le périmètre de la marque. Voilà pour cette slide. Si on avance, Théo, je peux maintenant vous indiquer qu'il y a la possibilité de faire cette recherche de disponibilité par la base de données qui sont gratuites, qui sont en ligne, sur le site de l'INPI ou sur un site qui est collaboratif entre plein d'offices dans le monde, puisqu'il sera intéressant d'anticiper l'international assez vite et de voir si vous pouvez prendre ce nom avant de monter tout votre plan de communication et vos développements sur un nom qui, en fait, ne serait pas disponible et sortir votre jeu pour vous faire tomber dessus par quelqu'un qui ne peut pas prendre ce nom-là parce qu'il est déjà pris et ça vous prête à confusion. Voilà, encore une fois, comme le disait Céline tout à l'heure, pour gagner du temps et de l'énergie, il vaut mieux avoir anticipé et tout de suite, au moment du brainstorming, peut-être se faire une raison sur les difficultés que présente un nom plutôt qu'un autre et choisir un nom qui vous laisse des perspectives intéressantes par rapport à la marque. Voilà pour la marque. Je voudrais faire un petit focus sur le droit d'auteur ensuite. Le droit d'auteur, je l'ai dit, concerne les créations musicales, graphiques, plastiques, audiovisuelles, mais aussi les logiciels pour ce qui concerne leur forme, donc le code. Ne nécessite pas de dépôt obligatoire, mais vont impliquer une précaution à prendre qui est de dater sa création puisque la protection est sur la tête de l'auteur du fait même de la création à partir du jour de la création. Seulement, comme vous le citiez, vous posiez la question tout à l'heure, je pense que tu l'as posé, mais il y en a d'autres qui doivent l'avoir, effectivement, le jour où il y a une copie, il va falloir être en mesure de prouver qui a copié qui, qui avait commencé avant, donc c'est intéressant d'avoir des preuves de date. La protection par le droit d'auteur est d'elle de 70 ans après la mort de l'auteur, donc elle a une durée donnée, comme je le disais tout à l'heure également. Le droit d'auteur est découpé, il a deux jambes, j'allais dire, comme d'être bonhommes, qui vont, eux, viser à respecter, enfin, garantir le respect de l'œuvre, j'allais dire, et les droits patrimoniaux qui, eux, peuvent faire l'objet de valorisation, de cessions de droits, justement, et on y reviendra, parce que c'est quelque chose qui est important dans le monde du droit d'auteur et pour les jeux vidéo, organiser la cession des droits d'auteur pour permettre, autoriser la reproduction, la représentation, l'adaptation éventuellement des œuvres. Et il y a un webinaire qui viendra d'ailleurs, qui sera présenté par des avocats, pour nous permettre de disposer de contrats, de modèles de contrats sur les sessions de droits d'auteur, je pense que ça, c'est intéressant. Si on avance un petit peu, je pourrais faire aussi une petite aparté sur les preuves de date dont je parlais juste à l'instant. Il y a différents moyens de l'organiser. L'idée, c'est de pouvoir, encore une fois, je le disais, si besoin était, prouver qu'à telle date vous aviez conçu, dessiné, telle et telle création. Pour cela, il y a un outil qui est assez connu, peut-être en France en tout cas, qui est l'enveloppe solo, qui est proposé par l'INPI, qui coûte 15 euros pour 10 mégas, et qui peut être augmenté jusqu'à 300 mégas, qui permet de dater avec certitude, donc non contestable par des tiers, une création. Sinon, vous avez la possibilité de déposer auprès d'un notaire, d'un huissier, de faire des dépôts à l'APP, l'agence de la protection des programmes, que vous connaissez peut-être. Et voilà pour ce qui est de la preuve de création. Le focus sur le logiciel, peut-être aussi également. Et puis, je laisserai la parole à Sia pour vous expliquer un petit peu les droits qu'il met en œuvre. Sur la slide suivante, je pourrais vous parler du logiciel, puisque évidemment, vous en utilisez, vous en développez. Le logiciel, ce qui est prévu pour lui, c'est une protection par le droit d'auteur. pour le code source et les codes, code source et objet et matériel de conception préparatoire, à condition qu'il soit original. Et là, on parle en fait d'efforts personnalisés de l'auteur. Encore une fois, sans qu'il y ait de formalité obligatoire à lire, mais avec le conseil de prévoir, la recommandation de prévoir une preuve de date et de pouvoir établir qui a développé à quelle date et quel était le code susceptibles de la protection par le droit d'auteur. Parfois, le logiciel rentre dans le champ de la profitabilité lorsqu'il concourt à exécuter un procédé, une solution technique et un problème technique. Ça peut, par exemple, être porté sur de la conversion de données, la compression de données en vue de leur transmission ou de leur adaptation dans tel et tel format. Ça, c'est technique. Par contre, ce qui ne serait pas technique, c'est associer, diffuser une émotion associée à un lieu sur un réseau social, par exemple. Voilà, l'utilisateur clique, je suis content à la part d'yeux à Lyon. Ça, ce n'est pas un procédé technique. Donc, il ne serait pas abordable. Alors que, encore une fois, je prenais l'exemple tout à l'heure de la détection de mouvements dans une manette pour être retranscrite et implémentée dans le personnage dans le jeu, pourrait tout à fait faire l'objet d'une solution technique, un problème technique et rentrer dans le champ du problème. Voilà, si je peux peut-être faire une synthèse sur la slide suivante, je dirais donc qu'il y a des titres qui se déposent, ceux de la propriété industrielle, colonne du milieu, les brevets, les marques, les dessins et modèles. Et puis, à gauche, pardon, des droits d'auteur qui ne nécessitent pas obligatoirement de dépôt, mais de coups de manche ou précaution de prise de date, certaines. Et puis, pour terminer le tableau, ce qui concourt aussi à la valeur d'entreprise et à son patrimoine d'innovation et finalement de valeur, c'est le savoir-faire. C'est tout ce qui n'est pas divulgué sous réserve qu'on conserve bien secret, qui va être, par exemple, un système d'organisation, des recettes de fabrication, de protection, qui concourt aussi à la valeur, mais qui ne sont pas publiés ni déposés, mais bien conservés secret. Et pour ça, il faudra penser à bien utiliser des clauses de confidentialité dans les contrats de travail, dans les conventions de stage ou dans les contrats avec des partenaires ou cas échéant. Pour pouvoir maintenir ce secret, ce sera parfait secret. Lorsque le titulaire des droits patrimoniaux d'auteurs et d'une personne morale qui édite le logiciel, quelle est la durée de validité des droits d'auteur ? La société peut vivre très longtemps. Effectivement, alors, pour la partie droits non-reaux, donc, c'est inscriptible, linéable, etc., la question des droits patrimoniaux, donc ceux qui peuvent se céder, ceux qui vont céder. Il est tout à fait possible de prévoir dans le contrat une paie pour la cession de ces droits. Donc, on peut autoriser la reproduction du jeu, par exemple, pendant une durée donnée. La durée de toute façon limite des droits d'auteur, c'est 70 ans à compter de la mort de l'auteur. L'auteur est toujours une personne physique qui a aidé ses droits à son employeur, par exemple, pour qu'il puisse éditer le logiciel. Dans le cas du logiciel, strictement, et d'un auteur salarié, les droits sont automatiquement cédés à l'employeur. Dans le cas d'une création autre qui ne serait pas un logiciel, mais des graphiques ou d'autres créations, il n'y a pas de cession automatique, mais plutôt une cession régulière à l'auteur. Je vous propose de passer la parole peut-être à Céline pour qu'elle nous explique son utilisation dans la propriété intellectuelle et sa vision de la politique de la réaction à l'éventuelle copie inspiration. Est-ce que ça peut effectivement arriver ? Merci Céline. Le contenu de la boîte à outils est très clair. Je veux bien, Théo, tu passes au slide suivant, s'il te plaît. Voilà. Donc nous, dans cette boîte à outils, comment est-ce qu'on s'est servi ? On a mis en œuvre un certain nombre d'éléments pour se protéger. Et puis, comme vous allez le voir, il y a certains éléments qu'on a décidé de ne pas mettre en œuvre. Donc, sur le droit d'auteur, on a travaillé dès le démarrage avec un cabinet d'avocats pour établir une trame de contrat de cession de droit d'auteur. et je considère que ça a été un bon investissement parce qu'on a souhaité faire ça au début parce qu'on a travaillé avec un graphiste assez reconnu qui travaille pour des grandes sociétés comme Blizzard. Donc, on voulait vraiment quelque chose qui soit pro et puis qui nous protégeait correctement. Mais en fait, on l'a réutilisé depuis des dizaines de fois quand on a travaillé avec des prestataires pour la musique. on a pu travailler avec des prestataires qui nous ont fait du code. On l'utilise également avec des stagiaires ou des prestataires qui nous ont fait des visuels, des stagiaires qui nous ont fait du code. Voilà. Je considère que ça a été un bon investissement parce que ça arrive tout le temps que des gens travaillent pour nous et c'est important de s'assurer que les droits appartiennent bien à la société. Entre parenthèses, par le biais de Game Only, comme le mentionnait Céline tout à l'heure, il y a la possibilité de faire financer une partie de certains contrats sous réserve que ces contrats après soient la trame de ces contrats soit tenue accessible aux adhérents de Game Only. Donc, c'est quelque chose qui peut être vraiment très intéressant et sur lequel il ne faut pas hésiter à poser des questions. Le deuxième point, ça concerne les visuels et le game design qui sont protégés par le droit d'auteur comme l'expliquait Céline, mais pour lesquels nous avons souhaité prendre date de la création. Alors, plusieurs options s'offraient à nous. Nous avons choisi de déposer ces éléments chez un huissier. Alors, au moment où on a pris cette décision-là, on l'a fait parce que, d'une part, le dépôt sur l'enveloppe solo était limité à 7 feuillets. Bon, a priori, ce n'est plus le cas, donc ça ne serait pas un argument. D'autre part, la protection, le dépôt durait 5 ans alors que chez un huissier, ça durait plutôt 25 ans. Et puis, enfin, en discutant avec plusieurs interlocuteurs, les avis avaient l'air de converger sur le fait qu'un huissier, un dépôt chez un huissier serait plus facilement défendable à l'international qu'une enveloppe solo. Bon, et là, on n'a pas d'éléments vraiment tangibles. En fait, on s'est posé la question et tous ces éléments nous ont amené à déposer les visuels et le game design chez un huissier pour prendre la date de la création. Ensuite, nous avons travaillé sur les marques et les noms de domaines. Donc, pour les marques, on a choisi de déposer les marques Million Victories, le nom de notre premier jeu qui est Million Lords. et là encore, tout a été question de priorité et de savoir ce qu'on voulait en faire. Le jeu Million Lords, clairement, l'ambition dès le départ, c'était de distribuer à l'international. Donc, on s'est orienté vers un dépôt international. Mais, on était un jeune studio, on n'avait pas tellement les moyens, donc on n'a pas pu tout déposer d'un coup. donc on a là aussi fait une priorisation en fonction du risque et du bénéfice. On a regardé, on l'a déposé en priorité dans nos marchés cibles et puis dans les marchés les plus larges en faisant l'impasse sur certains marchés un peu plus restreints parce qu'on ne pouvait pas déposer partout, ça nous coûtait trop cher. Et sur Million Victories, le nom du studio est plutôt mis en avant en France. Donc, on a fait le choix pour l'instant de déposer qu'en France. Et puis, dernier point, on a fait le choix de déposer le logo Million Lords, la petite couronne que vous voyez au-dessus du nom du jeu. Alors, pour le coup, c'est quelque chose qu'on ne referait peut-être pas de la même façon parce qu'on a déposé ce logo au lancement du jeu. et puis, suite à ce lancement, on a fait pas mal d'A-B testing pour utiliser ce logo comme icône du jeu dans les stores. C'est quand même là que le logo se voit le plus et après plusieurs A-B testing, on a compris que ce logo, ce n'était clairement pas celui qui était le plus efficace en termes de téléchargement et donc, ce n'est pas celui qui est utilisé aujourd'hui dans les stores. Donc, ce n'est pas celui qui est le plus visible. Ça nous a coûté assez cher de le déposer. Je ne suis pas sûre que c'était un investissement vraiment très brillant. Donc, vraiment se poser la question de s'il y a des risques que ça change ou pas. Ça doit aussi rentrer dans la balance. Et puis, dernier point, on a déposé évidemment les noms de domaines. Ça, c'est assez classique. Juste une petite chose, comme on a pris le nom million victorise avant la création de la société. C'est le président de la société, Benoît Ducré, qui a déposé ses noms. On a quand même mis en place un contrat entre Benoît et la société pour qu'il transfère ses noms à la société. On ne sait pas ce qui peut se passer dans le temps et donc, on trouvait important que ces droits appartiennent à la société. Voilà. Le point suivant, c'est sur la technologie. Comme je le mentionnais au démarrage, on a mis en place une architecture serveur innovante pour pouvoir mettre en œuvre un MMO sur mobile à moindre coût. Donc, qui dit architecture innovante et assemblage de logiciels innovants, s'est posé la question du brevet. Donc, on a travaillé avec un cabinet en propriété intellectuelle qui s'appelle Charmaine Moreau qui nous a dit mais votre, effectivement, votre architecture, elle est innovante. Il ne faut pas hésiter. Il faut la protéger. C'est vraiment important. On a estimé ce que ça pouvait coûter. Ça coûtait très cher et on a pris du coup conseil auprès d'autres personnes. Donc, on a pris conseil auprès d'avocats et auprès d'entrepreneurs qu'on connaissait qui avaient déjà eu à déposer des brevets pour finalement prendre la décision de ne pas aller plus loin sachant que cette innovation n'est pas visible ou accessible par les joueurs. On s'est dit que déposer un brevet, ça reviendrait à la rendre publique et que, compte tenu du coût et des risques qu'on envisageait, on souhaitait ne pas le faire. un domaine, l'avenir nous dira si on a eu raison ou pas, mais en tout cas, c'est le choix qu'on a fait. Et puis, pour finir, sur les aspects de confidentialité, dès le démarrage, on a mis pour tous les prestataires avec lesquels on travaille en place un accord de confidentialité. C'est quelque chose d'assez basique, mais c'est bien de le rappeler quand on travaille avec quelqu'un de nouveau, ce n'est pas du tout lourd, c'est facile à signer et les prestataires sont habitués, donc il n'y a aucun problème avec ça. Et pour finir, on a mis aussi en place des conditions générales d'utilisation à la fois pour le jeu, à la fois pour le site web et là aussi, on a travaillé avec un cabinet d'avocats pour faire ça parce qu'il y a plein de clauses hyper spécifiques et légales et notamment avec la mise en place du RGPD, on avait envie que tout ça se soit bien carré. Donc, en conclusion, on a fait le choix d'investir du départ dans un socle d'outils de protection de la propriété intellectuelle assez conséquent, mais on pense que c'est quelque chose qui est pérenne et qui était important pour nous compte tenu des enjeux qu'on a dans notre studio et encore une fois, à chaque fois, on essaie de peser le pour et le contre, les risques, les coûts et les bénéfices qui sont attendus pour tous ces éléments. Je te laisse, Céline, de continuer. J'ai plusieurs questions. Alors, vas-y. Un peu sur chaque ligne, quasiment. Ah, vas-y. Alors. Sur les contrats de cession de droit d'auteur, tu parlais des prestataires, des stagiaires, mais il ne me semble pas que tu aies parlé des salariés. Est-ce que dans les contrats de travail, vous avez aussi quelque chose qui mentionne ça ? Oui, tout à fait. On a une clause spécifique dans les contrats de travail qui dit que tout ce que fait le salarié est cédé à l'entreprise. Tout à fait. C'est un très bon point. Ce n'est pas quelque chose qui est automatique. Du coup, j'imagine qu'il faut. C'est important que cette mention y figure. Je dis ça. Alors, nous, on nous a conseillé. Oui. Non, vas-y. On nous a conseillé de le faire, mais effectivement, j'ai eu l'impression de ce que disait Céline précédemment, que je l'ai noté que c'était quelque chose d'automatique. Donc, c'est une bonne question à laquelle je ne sais pas répondre. Céline, je ne sais pas si tu peux nous aider. D'autant que le jeu vidéo, c'est des oeuvres qui sont, je ne sais plus le terme exact puisque c'est un terme assez précis, mais c'est des oeuvres de collaboration ou collaboratif. Et donc, le droit d'auteur a priori individuel, la personne physique, ne s'applique pas forcément. Mais je dis peut-être des conneries. Je peux laisser Céline. J'étais en train de lire la question de Nana et j'ai un petit peu raté le schiste. C'est sur la qualité d'auteur et la session automatique ou pas à l'employeur. C'est ça ? Oui. Oui, effectivement. De base, en France, le droit d'auteur est très protecteur des auteurs. Donc, c'est pour ça qu'on insiste sur cette question de session de droit d'auteur parce que, de manière générale, l'auteur est titulaire des droits, tous les droits sur sa création. L'auteur, personne physique. Et une partie de ces droits peuvent être cédés par contrat, parce qu'on est dans une civilisation de contrat et d'écrit, à une personne morale et une personne tierce. Donc, ce sont les droits de représentation, de reproduction, de traduction, d'adaptation. et ça doit être fait pour des auteurs qui soient salariés ou externes à l'entreprise à chaque fois. Toutes les créations, sauf la spécificité du logiciel qui a été prévu, c'est que le logiciel est plus apparenté à, je veux dire, au monde de l'industrie, même si, effectivement, c'est une industrie de jeux vidéo. c'est un peu peut-être le paradoxe du truc, mais en tout cas, le logiciel a été, le dispositif pour le logiciel a été un peu plus claqué sur celui qui est en vigueur pour les brevets et les inventions. C'est-à-dire que lorsque un développeur est salarié, ses droits en tant qu'auteur du code, du logiciel sont automatiquement attribués à l'employeur. mais c'est que pour le logiciel. Après, il y a quand même une particularité dans le jeu vidéo dans le sens où, enfin, je disais que c'est une œuvre qui est collaborative. Quand il y a un game designer, un narrative designer qui conçoit le jeu, il ne le fait jamais tout seul. Ce statut d'auteur en tant que personne physique en réalité n'est pas possible. Elle est hyper contestée. Elle n'existe pas même d'ailleurs dans le jeu vidéo parce que dans tous les cas, quoi que vous fassiez, il y a toujours l'ensemble de l'équipe qui réagit, prend des décisions et donc c'est difficile de distinguer une personne en particulier qui serait auteur. Donc, je ne me souviens plus, je suis désolé du type d'œuvre, mais voilà. Si ceux qui savent, savent. Je ne sais pas, on peut peut-être juste passer à la question d'après. C'était le... Tu parlais du dépôt des visuels à game design chez un huissier. Ça coûte combien ? Ça coûte combien ? Oui, ça nous a fait 600 euros. 600 ? Oui, 600 euros. D'accord. C'est un peu plus cher que l'enveloppe solo. C'est beaucoup plus cher, mais à l'époque, ce n'était pas les mêmes conditions. En fait, le game design, on a quand même un pavé, des visuels, on en a aussi un pavé. Et comme l'enveloppe solo était limitée, on s'est dit, c'est pire. C'est pour ça qu'on a fait ce choix à l'époque. Et pour l'international aussi, on nous a... Céline n'est peut-être pas d'accord, mais plusieurs personnes nous ont dit que c'était peut-être plus... Ça protégeait mieux l'international. Si, si, il n'y a pas d'accord. J'ai présenté tous les outils. Moi, je suis plus à dire soyez conscients de ce qui existe, de ce qui est à votre disposition, de ce que font les autres. Et après, vous faites votre marché, vous faites vos choix stratégiques tous en temps. Effectivement, l'enveloppe solo, déjà, tout le monde croit que c'est S-O-L-O, comme un solo en musique. C'est le nom d'un monsieur solo qui, il y a très longtemps, avait inventé un système papier avec un moyen de trouer au laser pour marquer la date de façon à ce que personne puisse contester le fait qu'à telle date, il y avait tel prétenu dans l'Angleterre. C'est quelque chose qui est très connu en France et pas du tout à l'étranger. Et donc, comme on est en matière probatoire de preuve, il s'agirait de convaincre un magistrat dans un cours d'un tribunal à l'étranger que ce système-là est bien fiable, que c'est l'NPI qui distribue, etc. Je ne pense pas que ce soit impossible, mais je ne peux pas vous donner d'exemple de procès où ça a été utilisé et où, voilà, c'est connu, ça n'est pas très connu. Effectivement, les professionnels conseillent, je pense, d'autres outils qui sont un peu plus sur des process qui existent à l'étranger et qui sont plus internationalisables. Effectivement, les huissiers, c'est des choses qui se comprennent bien, qui se entendent bien. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Et effectivement, à l'époque, l'Angleterre solo était batté et c'est peut-être plutôt adapté à ce qu'il y a et c'est le choix. Ma question suivante est donc, du coup, sur la protection des marques et en particulier à l'étranger. En France, je vois à peu près comment ça fonctionne. C'est assez abordable de protéger sa marque financièrement, je veux dire. Ma question, elle est plutôt sur ce que tu expliquais, Céline, sur le fait est-ce que vous avez protégé Millions Lores dans certains territoires ? Est-ce que tu peux juste nous donner un peu plus de détails sur les territoires que vous avez choisis et puis combien ça nous a coûté ? Alors, sur les territoires qu'on a choisis, en fait, on a vraiment fait en fonction, là aussi, on a regardé le prix dans chacun des territoires et on a fait en fonction du prix et du marché, de la taille du marché de chacun des territoires et puis de l'intérêt qu'on avait sur ces territoires-là. Il faut savoir que pour l'Europe, c'est un dépôt qui concerne l'ensemble des pays européens donc ça ne coûte pas si cher que ça et puis il y a un autre pays qui ne coûte pas cher, alors, je ne sais pas si Céline, tu diras ce que tu en penses mais c'est la Chine. Il ne sert pas grand-chose de le faire mais en même temps, ça ne coûte pas donc autant le faire, c'est toujours utile donc on l'a fait aussi en Chine. Ensuite, pour nous, un pays important, c'était les US donc on a décidé de mettre en place la protection aussi aux US et après, on a choisi un certain nombre d'autres pays complémentaires mais c'est vraiment au cas par cas, on est passé par un cabinet en propriété intellectuelle qui s'appelle Germain Moreau pour faire ça et pour Million Lords, au total, on en a pour 15 000 euros. C'est vraiment hyper significatif, enfin voilà, pour nous, c'est un coût très significatif, clairement. Alors pour Million Victorious, on a choisi de faire ça qu'en France et ça nous a coûté, en France, pardon, dans l'Union Européenne et ça nous a coûté 3 000 euros au total. C'est un investissement. Oui voilà, c'est ça, c'est un sacré investissement, exactement. Ok. Oui, après l'accord de confidentialité, c'était juste un petit détail mais moi j'en ai déjà signé plein souvent, mais même avec des boîtes françaises et c'est tout le temps des NDA. Je suis toujours surpris par le fait qu'on utilise le terme anglais pour ça. Je ne sais pas si vous, vous avez l'habitude de signer des accords de confidentialité écrits comme ça dans le contrat. Non, on a plutôt des NDA, mais enfin on a les deux, on a un modèle français, on a un modèle anglais qui s'appelle non-disclosure agreement. Ok, c'est tout. Merci pour toutes ces réponses. Avec plaisir. Céline, peut-être que je te laisse continuer, à moins que d'autres et d'autres questions. On pourra peut-être reprendre des questions au moment des conseils pratiques ou des recommandations. La suite, c'est justement d'enchaîner sur les réflexes qu'on a donné à un certain nombre. Les réflexes, c'est finalement, vont reprendre un petit peu sur toute la palette des outils que vous pouvez utiliser. Slide suivante. En un, c'est vérifier, utiliser l'API au plus tôt, finalement, pour ne pas réinventer, pour contourner, pour vérifier, pour dépasser éventuellement, mais pour vérifier les droits de tir qui sont déjà en place, éviter des rétro-pédalages éventuels s'il y a des noms qui posent problème et qui vous demandent, c'était la question. Une société canadienne me demande d'arrêter d'utiliser ce nom-là, qu'en est-il, etc. dans les bases de données de propriété australienne, vous pouvez trouver un certain nombre d'informations et peut-être déjà dans toute cette logique qui est un peu que vous donnez ces lignes de risque, sachant que le risque zéro n'existe pas, vous ne pouvez pas tout voir, tout prévoir, mais déjà, vous donner une idée de comment se présente le terrain, si notamment, par exemple, vous choisissez un nom, savoir si c'est disponible ou pas sur les pays que vous envisagez. Ensuite, en deux et en amont du dépôt de titre, formaliser, prendre date, donner les premiers contours et contenus à vos créations avec des moyennes preuves sur la titularité des travaux. Et ce sera vrai aussi pour le savoir-faire, le nombre off-table, par exemple. Et en conséquence et en lien, comme on vient de le dire, toujours vérifier où sont les droits de propriété intellectuelle. est-ce que c'est dans l'entreprise, est-ce que c'est en dehors, justement, si ce sont des salariés, des stagiaires, des sous-traitants, des prestataires. Et puis, après, déposer des titres d'un propriétaire industriel éventuellement, contraignement, à maturité. Comme disait Céline, au niveau de la marque, vous pouvez peut-être assez rapidement bloquer le nom, parce que ça vous permettra aussi de sécuriser votre nom de domaine, vérifier que le nom de domaine est disponible. Et ensuite, en déposant la marque, vous avez l'actif complémentaire qui vient renforcer la protection de ce nom-là. Mais peut-être pas forcément se précipiter sur le logo s'il n'est pas encore bien certain, parce que vous déposez pour 10 ans, on va nous la mettre finement, mais vous ne modifiez pas. Après, si vous changez de logo, ce sera un nouveau dépôt. donc peut-être bien réfléchir avant de déposer son logo et puis envisager une protection, un dépôt éventuellement pour des parties plus design. Encore une fois, en fonction des moyens financiers et humains, financiers peut-être, et de ce que vous en attendez, de l'investissement que ça représente pour l'entreprise et de la valeur que vous mettez finalement. Voilà pour les 5 points essentiels. Je pense que Céline vous a aussi des points pratiques. Ce que je voulais vous dire peut-être en complément pour vous dire que ça, tout ce qu'on a expliqué ce matin, ça vous paraît peut-être un petit peu complexe, voire aussi onéreux. L'INPI a mis en place un ensemble de dispositifs pour vous accompagner en tant qu'entreprise. Et une personne, je veux dire, en tant que particulier, vous avez le droit à tout un tas d'informations, voilà, disponibles auprès de l'INPI. Et en tant qu'entreprise, vous avez le droit à faire un accompagnement personnalisé un peu plus poussé et en tout cas à façon, avec notamment au niveau découverte, le prégnostic propriété industrielle, qui est le deuxième hexagone, offert par l'INPI. C'est le level 1, si j'allais dire, c'est-à-dire votre prise en compte, voilà, des différents outils, tour d'horizon, des outils de la propriété industrielle, de façon personnalisée par rapport à vos besoins et votre écosystème, avec des recommandations qui sont données derrière par écrit. Et pour mettre en œuvre ces, j'allais dire, le level 2, les recommandations, vous avez une possibilité d'avoir un coup de pouce financier à hauteur de 50% d'une prestation réalisée par un expert. Par exemple, Céline citait un avocat spécialisé pour mettre des clauses de propriété intellectuelle dans les contrats, contrat de cession de droit d'auteur, contrat de confidentialité, CGU, CGV avec de la propriété intellectuelle, par exemple, pourrait être financée à hauteur de 50% par l'INPI. extension à l'international de votre marque, de vos marques également, ou encore évaluation de vos actifs immatériels qui peuvent être réalisés par un expert et financés à moitié par l'INPI. Et puis après, pour les progamers, on a aussi un dispositif de formation action qui s'appelle Masterclass et qui vise à professionnaliser, optimiser sa stratégie de propriété industrielle, voilà, de se dire est-ce que ce que l'on fait, ça sert bien le développement de l'entreprise et pas, on dépose des titres comme ça parce que ça fait bien mais on ne sait pas vraiment pourquoi et ce n'est pas forcément aligné avec la stratégie de l'entreprise à sa campagne. voilà un petit peu pour vous dire que vous n'êtes pas seul et il faut aussi penser à vous entourer, prendre des informations si possible avant parce que par exemple quand on dépose sa marque, parfois on regrette un certain nombre de caractéristiques mais on ne va pas pouvoir faire machine arrière ou vous rembourser la taxe de dépôt, c'est mieux d'avoir pris les renseignements avant. Et je laisse la parole à Céline pour donner ces trucs, ces astuces complètement pratiques et concrètes qui vous aideront aussi à aller voir pour faire et vous montreront que c'est possible même quand on n'est pas bizarre ou telle d'autre. Donc, bon, oui, vas-y. J'ai juste une question si c'est possible sur la slide. Pour le pass numéro 3, la subvention 50%, c'est quoi ? C'est si on initie la démarche avec l'INPI, c'est ça ? Oui, alors il faut qu'on se soit vu avant, qu'on ait défini un certain nombre de besoins ou de priorités. On vous recommande des actions et un certain nombre d'actions sont éligibles à un financement, un co-financement par l'INPI. L'assiette max de prestations, c'est 10 000 euros pour l'entreprise, pour l'aide, pour une entreprise, pour toute cette ville. Donc, avec ça, veut dire un financement de 5 000. Et ça doit concerner des actions de nature différente. Donc, dans la limite, il y a trois actions. Et donc, ça peut être de la marque à l'international, des contrats, des évaluations d'actifs, par exemple, ça fait trois actions différentes qui sont essentiellement subventionnables. Ce sera trois max dans la vie d'entreprise et ce sera 10 000 euros de prestations max dans la vie d'entreprise. Et une individuellement, c'est 6 000 euros max. Donc, vous voyez, si vous prenez 6 000 pour, je ne sais pas, la marque Alex à l'étranger, du coup, il n'y aura plus 6 000 disponibles pour le max. C'est un système de plafond. D'accord. Et on choisit le professionnel, en parlant de l'avocat, on choisit le professionnel avec qui on veut travailler ou c'est vous qui le fournissez ? Tout à fait. Alors, il faut juste que ce soit un professionnel en pays qu'on va référencer. En principe, on en connaît un certain nombre et ils le sont. Si ce n'était pas le cas, on pourrait le référencer. Tout à fait. Après, voilà. Nous, ça nous permet aussi de connaître des nouvelles personnes si jamais, voilà, il y en a qui sont arrivés à Lyon qu'on ne connaît pas, qui sont professionnels de pays. Mais voilà, pour vous servir, on veut vraiment vous flécher vers des gens qui connaissent, pratiquent l'API quotidiennement. Ok. Est-ce que ça marche ? C'est correctif. C'est un autre. Ah oui, une précision importante, merci de poser la question. C'est sur la base, un devis. Donc, pas encore plus. Absolument. Il faut, on se fait un point. Vous partez voir un prestataire, vous récupérez un devis. je valide ce qui peut faire partie du financement et ensuite, quand il y a un bon de commande de l'INPI, un feu vert, vous pouvez engager la prestation et on verra le boîtier. Pardon, Céline. Je remercie. Merci. Donc, en conclusion, donc, toujours pareil, je répète un peu, se poser les bonnes questions. Donc, nous, comment on a fonctionné, c'est d'abord essayer d'avoir une vie globale de tous les enjeux. Donc, là, je pense que c'est ce que vous avez fait aujourd'hui avec ce que nous a présenté Céline. Nous, on est à, quand on a créé, en fait, on a fait un premier rendez-vous à l'INPI avec une conseillère, une collègue de Céline avec lesquelles on a balayé, en fait, tous les différents enjeux de propriété intellectuelle et on a regardé compte tenu de ce qu'on voulait faire dans nos studios, de là où on en était, quels étaient les enjeux et où c'est qu'il fallait aller. C'est quand même des sujets qui sont un peu compliqués, donc c'est vraiment bien d'être accompagné pour son cas particulier par quelqu'un de l'INPI qui puisse donner ça, enfin, mettre ça à disposition. Voilà, moi, je trouvais ça très utile. Ensuite, on a, on a, l'INPI nous a financé un pré-diagnostic propriété intellectuelle. donc nous, on a travaillé avec Shift Avocat à Lyon qui a rebalayé encore une fois tous nos enjeux plus en détail et nous a fait des recommandations sur un certain nombre de points. Donc ça, ça nous a été très utile. Voilà, donc c'est quand même des sujets compliqués. donc il y a des ressources qui sont disponibles, qui sont gratuites. Alors certes, c'est du temps, mais je pense que ça vaut le coup d'investir. La priorité, on a déjà parlé, mais vraiment, chaque fois, c'est la question de l'évaluation en risque-bénéfice-coût. Comme je vous l'ai dit, pour le dépôt de nom de notre jeu Million Lords, ça nous a coûté très cher, mais on a choisi, on a fait ce choix-là parce que jusqu'à présent, on n'a qu'un seul jeu, c'est Million Lords. Et si on a un problème, on a un litige, on ne peut plus utiliser le nom, il faut tout changer, pour nous, ça serait un risque énorme pour la société. Donc on s'est dit que ça valait le coup d'investir là-dessus. Mais encore une fois, des studios qui ont un jeu qui est différent, une façon de travailler qui est différente, une stratégie qui est différente, auront des choix différents. Donc vraiment, toujours se poser la question de pourquoi on l'a fait et quels sont les bénéfices ou risques qu'on entend. Et s'entourer, comme on l'a dit, je pense que c'est quand même des sujets très techniques et qui évoluent. On a vu le cas de l'enveloppe solo, quand j'ai fait mes slides et que j'ai noté qu'il n'y avait que cette feuillée, Céline m'a repris, elle m'a dit mais non, pas du tout, ce n'est pas comme ça, ce sont des sujets qui évoluent. Donc c'est important de s'entourer des spécialistes. Donc l'INPI, évidemment. Nous, on a fait le choix aussi de travailler avec un cabinet de propriété intellectuelle, avec des avocats. Donc ça, c'est vraiment important. Mais je voudrais quand même apporter un bémol parce que pour moi, la protection de la propriété intellectuelle, c'est un peu comme quand on travaille avec des assureurs. l'idéal et l'idéal des spécialistes, c'est qu'on se protège contre tout. Ça, dans un monde merveilleux, ce serait sûrement super, mais quand on a des ressources limitées en temps et en argent, ce n'est pas possible. Donc il faut faire des choix. Et moi, j'ai trouvé dans notre cas intéressant, en particulier pour les brevets, mais de parler avec des entrepreneurs qui ont eu des expériences un peu différentes pour qu'ils nous donnent un peu leur perspective. Donc je pense que c'est toujours bien aussi de confronter ce que nous disent les spécialistes avec d'autres expériences qui ont déjà abordé ces thématiques de façon pragmatique, aussi utiliser les financements qui existent. Donc on a parlé du rendez-vous NPI, du pré-diagnostic. Nous, on a aussi utilisé le pass PI de l'INPI, le financement de 5 000 euros pour le dépôt de nos marques à l'export. Et puis, regardez bien aussi ce qui se fait par le biais de Game Only où il y a des accords avec le cabinet Coblance et des trames de contrats vont être mises à disposition. Donc soit on aura la possibilité de réutiliser des trames de contrats qui ont été développées par d'autres studios, soit on a la possibilité de se faire financer une trame sous réserve qu'elle soit mise à disposition, une partie d'une trame sous réserve qu'elle soit mise à disposition des autres adhérents. Voilà, donc vraiment regarder ce qui existe. Et dernier point qui n'a pas grand-chose à voir, mais c'est sur le RGPD, enfin, ceci, ça à voir, mais là, sur le RGPD qui est un sujet un peu compliqué pour les studios et pour lesquels il faut quand même se mettre en conformité. Il y a beaucoup de ressources qui sont disponibles sur Internet pour avancer sur ce sujet-là. Moi, j'ai bien apprécié aussi de travailler avec l'ENE. C'est un organisme d'État, je ne sais plus exactement ce que ça veut dire, mais en tout cas, à l'ENE, il y a des consultants qui peuvent venir voir ce que vous avez fait et là aussi, vous conseillez pour vous dire c'est complètement gratuit pour vous dire ça, c'est pas mal, mais attention, là, vous avez des gros risques. Regardez ça. Donc ça, ça peut être aussi une ressource qui est assez intéressante de contacter des gens de l'ENE qui viennent regarder un peu ce que vous avez fait pour vous aider à avancer. Et dernier point aussi qui est peut-être en détail, mais dès qu'on commence à travailler avec des dépôts, que ce soit de marques ou de brevets, on reçoit en permanence des courriers qui nous demandent de payer X milliers d'euros à Pierre, Paul ou Jacques pour s'assurer que le dépôt de notre marque se soit maintenu. Bon, évidemment, ce sont défauts et donc, on ne sait jamais, mais je pense que je ne serai pas à voir, mais bon, des fois, je préfère le rappeler, on ne sait jamais, faites attention à tous ces fraude. Il y a quand même beaucoup de fraude autour de tout ça. Voilà. Pour moi, j'en ai fini. Posez-vous des questions. C'est un peu mon message aujourd'hui et à chaque studio, une situation différente et un investissement différent. Merci. Bonjour à toutes et tous. C'est Mathilde de Game Only. Je profite de l'introduction que tu as faite, Céline, à plusieurs reprises sur ce qu'on fait au sein de l'assaut. Du coup, je vais juste apporter quelques précisions sur les contrats types. il y a un modelier qui vient d'être terminé par le cabinet Coblance et qui sera diffusé aux adhérents avec un contrat de session de droit d'auteur type, un contrat de commande type et des contrats de session type pour la musique dans les jeux vidéo. Donc, voilà, ce sera accessible à tous les adhérents. Soit vous m'en faites la demande, soit je ferai une communication un peu plus officielle dans les jours qui viennent. Et pour celles et ceux qui veulent justement approfondir ces sujets et aller plus loin, Coblance propose une formation gratuite pour les adhérents le 8 décembre prochain, donc en présentiel, j'espère, où finalement, tous les sujets qui ont été abordés ce matin seront abordés, mais de manière plutôt pratique avec vos problématiques spécifiques. Donc, la formation, on l'a limité à 10 studios pour que justement, vous puissiez travailler et rentrer dans le détail. Et ça vous permettra aussi notamment d'approfondir sur éventuellement les notions budgétaires, voir ce que ça peut représenter comme coût et voir après comment ces investissements peuvent être financés d'une manière ou d'une autre. Et concernant du coup ce que disait Céline sur la prise en charge, donc éventuellement de certains types de contrats par bionomie. Donc ça, ça intervient en fait dans le cadre du PDA et du PDI qui sont co-financés par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, sur étude de cas avec donc l'obligation que ce soit accessible à tous les adhérents, certains contrats types donc peuvent être co-financés par la région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre de ces financements pour 2021. Donc voilà, si vous avez des problématiques, je vous invite à venir le 8 décembre pour qu'on puisse en reparler et étudier donc les cas spécifiques pour la figure de l'idée. Voilà. Merci. Merci, Maxime. Merci, Maxime. On va pouvoir conclure. Ça vous laisse le temps de chercher les dernières questions. Ce qu'on a voulu vous dire ce matin, c'était que comme le disait Céline, il faut se poser la question, se renseigner. Moi, je pense que bien connaître la complémentarité des droits de propriété industrielle, intellectuelle, ça peut permettre de ménager une protection efficace à budget maîtrisée. Il n'y a pas de complexe à avoir par rapport à du gros volume et des dépôts en masse. Peut-être que, voilà, crafter astucieusement, c'est mieux que farmer des droits de pays partout. Après, voilà, on avait mis peut-être nos contacts mails sur la dernière slide. Si vous n'avez pas d'autres questions, nous, on avait terminé ce que l'on voulait partager avec vous ce matin sur la pays. Merci. Sous-titrage ST' 501